Merci, merci monsieur l'avocat général, merci cher Jean-Claude. Je ne sais pas si Zorro est arrivé en se pressant, je vais essayer de me presser un peu pour mon propos, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire sur ce sujet qui est un sujet passionnant. Et le sujet de cette conférence, lorsque Xavier Bémin m'a fait l'amitié de me demander d'y participer il y a quelques mois, m'est venu tout naturellement parce que dans le cadre de mon engagement, dans le cadre de l'engagement de mon cabinet, qui est un engagement déterminé, justicier ou pas je ne sais pas, mais en tout cas un engagement déterminé dans la défense d'une part des victimes des parties civiles et d'autre part dans la défense des forces de l'ordre qui sont poursuivies juridiquement dans le cadre de leurs fonctions, eh bien j'ai constaté depuis quelques années et plus encore depuis quelques mois quelque chose que vous avez tous pu constater tout simplement en lisant la presse et que l'on constate maintenant en regardant les statistiques qui sont publiées par les différentes institutions qui en sont chargées, c'est qu'il y a une augmentation des atteintes aux personnes et une augmentation de la violence qui est une augmentation extrêmement préoccupante, qui est une augmentation marquée. Cette augmentation se caractérise par l'utilisation de plus en plus désinhibée d'armes. On sait depuis quelques années que la guerre en ex-Yougoslavie notamment a permis une facilitation de l'accès de toute une catégorie de délinquance à des armes et à des armes de guerre, mais l'accès s'est facilité, la catégorie de délinquance dont on parle s'est élargie, ce ne sont plus simplement les gros breakers, vous avez des petits voyous qui attaquent maintenant des restaurants pour prendre la caisse à la fin du service avec des armes de guerre et vous avez des armes qui sont non seulement utilisées pour menacer, mais qui sont même utilisées dans le cadre d'agressions létales. Il y a une désinhibation de l'utilisation de l'arme jusqu'au bout, c'est-à-dire de l'utilisation au sens premier de l'arme et par des individus qui sont de plus en plus déstructurés, parfois qui prennent des substances qui ne contribuent pas à améliorer leur jugement et la rationalité, la prévisibilité de leurs actes. Et pour l'ensemble de ces raisons, j'ai depuis quelques mois de plus en plus de dossiers au cabinet de légitime défense, que ce soit des dossiers de fonctionnaires, mais également de gens qui travaillent dans le privé, beaucoup de bijoutiers, des transporteurs de fonds. Et il y a là une évolution qui est préoccupante et qui est un fait judiciaire, qui est un fait social d'abord, mais qui est un fait que le droit et les praticiens du droit que nous sommes ne peuvent pas occulter et qui vient heurter, vous l'avez rappelé dans votre propos Jean-Claude, qui vient heurter un certain nombre d'idées qui sont arrêtées dans notre pays, qui sont arrêtées peut-être parce que depuis 70 ou 80 ans, nous avons eu la chance de vivre dans une société qui était très épargnée par la violence. Ce qui fait qu'aujourd'hui, non seulement les citoyens, mais leurs représentants, c'est-à-dire tous les gens qui peuplent les institutions de nos sociétés, y compris dans la justice, ne sont plus du tout habitués à la violence physique et sont un petit peu désorientés. Et c'est à l'aune de cette observation que je voudrais vous faire les quelques réflexions qui suivent pour prendre le propos de Stéphane tout à l'heure, Stéphane Mebvre. Ce seront, mais vous l'avez deviné, des réflexions sans autocensure et pour autant, vous n'avez rien à craindre, cher Jean-Claude. Parce que, pour commencer, je vais d'abord vous rappeler que la légitime défense en droit est ce qu'on appelle un fait justificatif, c'est-à-dire que c'est un fait qui va exonérer de sa responsabilité pénale l'auteur d'une infraction commise dans l'intérêt de sa défense ou de la défense d'autrui sous un certain nombre de conditions dans lesquelles on va parler dans un instant. Mais pour vous montrer que nous sommes ici entre Jean-Polisset et que Zorro ne va pas tout à coup monter sur la table et exiger des choses qui ne seraient pas raisonnables juridiquement, je voudrais inscrire cette réflexion d'abord dans une double réflexion de droit constitutionnel et de philosophie du droit, aussi paradoxal que ça puisse vous paraître. Un mot en droit constitutionnel, pour vous dire que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 n'a pas attendu longtemps avant d'aborder la question de la sécurité du citoyen, de la sécurité de l'organisation sociale, puisque dès l'article 2, on peut y lire l'article suivant « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. » Alors il y a un débat juridique depuis plus de deux siècles sur ce que les rédacteurs de ce texte ont entendu par le mot « sûreté ». Aujourd'hui, en français, enfin en français juridique, le mot « sûreté » est plus vraisemblablement destiné à qualifier la certitude des lois, c'est-à-dire l'incertitude devant laquelle le citoyen ne doit pas se trouver sur la prévisibilité de la sanction qu'il encourt lorsqu'il commet un acte qui serait un acte illicite. Mais si l'on prend le français tel qu'il se parlait à l'époque, il y a une ambiguïté, et il y a des débats doctrinaux que vous pourrez retrouver sur Internet qui sont intéressants sur la question, sur ce que les révolutionnaires ont entendu par le mot « sûreté ». Parce que « sûreté » a un deuxième sens qui est la sûreté physique, le fait de pouvoir se promener sans craindre pour sa sécurité, et d'autant plus qu'il y a la référence au droit naturel. Et ça va nous permettre la liaison avec la philosophie du droit, parce que qu'est-ce que le droit naturel ? Eh bien, je vais appeler à la rescousse l'un de nos glorieux anciens, et même très glorieux, et je vous rassure, c'est la seule lecture que je vais vous infliger, c'est Cicéron. Et Cicéron a écrit des textes tout à fait passionnants sur le droit de se défendre lorsque la société n'est pas capable d'assurer à ceux qui ont délégué leur sécurité par le pacte social, lorsque la société n'est pas capable d'assurer la délégation qui a ainsi été faite. Voilà ce qu'écrit Cicéron. J'ai coupé, parce que sinon j'en avais pour une demi-heure rien que de lire. Cicéron explique la chose suivante. « Il est en effet une loi non écrite mais innée. Ni les leçons ni les préceptes ne nous ont instruit à la pratiquer. Nous l'observons par sentiments, nos âmes en sont pénétrées. Cette loi dit que tout moyen est honnête pour sauver nos jours lorsqu'ils sont exposés aux attaques et aux poignards d'un brigand et d'un ennemi. Car les lois se taisent au milieu des armes, elles n'ordonnent pas qu'on les attende lorsque celui qui les attendrait serait victime d'une violence injuste avant qu'elle puisse lui prêter une juste assistance. » Alors vous voyez que lorsque Cicéron pèse chaque mot, c'est beau, il y a une force et une concision qui confine nos sublimes, et lorsque Cicéron prend la peine d'expliquer en quelques mots quelque chose qui est si ancré en nous, en nos âmes, eh bien ça n'est pas parce qu'il fait l'apologie de la vengeance ou de la justice privée. Et ce que je voudrais que vous conserviez à l'esprit, que chacun conserve à l'esprit, c'est ce qu'on explique aux magistrats qui ont parfois un peu de mal à le comprendre, c'est que quand quelqu'un est contraint de se défendre parce qu'il est exposé à un risque vital pour lui-même ou pour quelqu'un qui lui est cher en général, eh bien il n'est absolument pas dans le libre exercice d'un fantasme qu'il a mûri depuis des années qui consiste à aller dézinguer son voisin. On n'est absolument pas dans cette logique. On est dans une logique que Marcel Gaucher qualifie dans son ouvrage « La démocratie contre elle-même ». Il écrit « La sécurité est considérée comme l'objet même de l'engagement en société ». Il rappelle des textes que je vous invite à lire qui sont absolument étonnants sur la question et dont on a l'impression que tout le monde les a oubliés quand on parle de droit positif aujourd'hui, qui sont les textes de Thomas Hobbes, de Jean-Jacques Rousseau ou encore de John Locke sur la question. Et ce qu'on peut résumer d'une façon extrêmement simple, à l'époque, à l'aube de l'humanité, lorsque l'homme était dans sa caverne et qu'il allait à la chasse pendant que sa femme faisait la cueillette et qu'il revenait et protégeait son clan. Lorsque la société s'est mise à s'organiser, lorsque l'organisation sociale s'est structurée petit à petit, la première délégation, la première délégation qui a été faite par l'individu au groupe, c'est l'organisation de la sécurité. Parce que vous comprenez que quand le groupe lui a dit « Toi, tu es habile de tes mains, tu vas aller fabriquer des outils ». Il a dit « D'accord, mais pendant que je fabrique des outils, qui va protéger ma femme ? » On dit « Ne t'inquiète pas, certains d'entre nous, qui sont les plus habiles et les plus costauds, vont protéger le groupe. » Mais il faut avoir confiance. Parce que quand vous n'avez pas la confiance dans la délégation que vous faites à l'organisation sociale pour assurer votre sécurité, c'est instinctif, c'est inscrit dans nos âmes, nous d'ici Céron, de nous protéger nous-mêmes. Donc, on ne peut pas simplement évacuer les questions de légitime défense en indiquant que ce sont des problèmes de gens qui n'ont pas réglé leurs histoires de petite enfance avec la violence et qu'il faut laisser tout ça à la police et à la justice, autrement dit, aux gens qui eux savent et qui eux seraient sérieux. Lorsque la sécurité ne peut évidemment pas, chacun le comprend, être assurée à 100% par l'État, y compris dans un État très structuré et qui fonctionne à peu près bien comme le nôtre, tout simplement parce qu'il y a des questions concrètes. On ne peut pas mettre un policier devant chaque maison. Et le pourrait-on ? Je ne suis pas sûr qu'on le souhaiterait. Donc, il y a des conditions, des moments dans lesquels le citoyen reprend, a le droit de reprendre cette délégation de sécurité qu'il a faite envers le pacte social. Dès lors, vous comprenez qu'on va loin dans les conséquences juridiques du débat philosophique parce qu'on n'est plus dans l'acte de justice privée. On est dans un acte de police. C'est-à-dire que le citoyen qui est placé devant l'immédiateté d'une menace ne rend pas justice. Il n'est pas après la menace. Il est dans le traitement de la menace. Il est donc... Il s'auto-saisit, comme l'article du Code de procédure pénale qui dit d'ailleurs que tout citoyen qui est témoin d'un délit peut intervenir et est investi ponctuellement des fonctions de police. Eh bien, c'est la même chose, mais en exacerbé pour ce qui concerne sa sécurité physique et celle des siens. Vous voyez qu'on est très loin, à travers des considérations juridiques qui sont sérieuses, on est très loin de la caricature qui est faite par les gens qui soit sont des opposants dogmatiques, soit ne comprennent tout simplement pas ce dont on parle. Alors j'avance, et je voulais vous dire, parce que c'est le fruit de cette réflexion, que les critères, les conditions dans lesquelles aujourd'hui les magistrats appliquent la jurisprudence sur la légitime défense me paraissent de plus en plus déconnectés de la réalité et ça pose un certain nombre de problèmes. Je vous invite à relire les textes qui sont à peu près les mêmes dans tous les pays occidentaux sur la légitime défense. Vous verrez qu'il y a un certain nombre de critères d'application. Il faut être concret, il faut aller vite. Donc je vais directement sur les critères d'application pour vous donner quelques exemples de leur dévoiement aujourd'hui et des conséquences que ça a avant de vous proposer, puisque Zorro va arriver un certain nombre de mesures pour améliorer tout ça. Alors les trois critères, les trois critères d'application de la légitime défense sont l'immédiateté, c'est-à-dire que la riposte doit survenir dans le même temps que l'exposition au risque, la nécessité, c'est-à-dire que la riposte doit avoir pour objet de repousser l'agression et d'y mettre fin et la proportionnalité, c'est-à-dire qu'il doit exister une balance entre la nature de l'agression et les moyens utilisés pour y mettre fin. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les magistrats se livrent à une appréciation le plus souvent in abstracto et non pas in concreto, c'est-à-dire en rentrant dans le détail des choses, ce qu'ils devraient faire, ce qu'ils disent, ce qu'ils font mais ce qu'en réalité ils ne font pas vraiment, donc une réflexion plus abstraite que concrète de la situation. Et quand vous parlez avec des magistrats, alors je ne parle pas de spécialistes comme vous, Jean-Claude, de la violence par vos fonctions dans la défense antiterroriste, etc., mais de magistrats qui sont des juges d'instruction normaux et qui sont des gens de bonne foi, c'est évidemment pas le sujet, eh bien, quand ils sont amenés à discuter avec un avocat un peu spécialisé comme moi de ces choses-là, ils ont une vision très caricaturale. Ils ont un peu la vision d'un duel dans un film de Sergio Leone, c'est-à-dire que vous avez deux gars qui se regardent, là, puis tout à coup, il y en a un qui met la main à la hanche, hop, l'autre aussi, puis il y en a un qui commence, alors après on va voir lequel à tirer en premier, s'il y a une balle ou deux balles, et puis on va disséquer tout ça comme si c'était scientifiquement dissécable, et on va en tirer des conclusions qui sont souvent des conclusions complètement à côté de la plaque. Le problème aujourd'hui dans la jurisprudence, c'est que d'abord, l'immédiateté qui est exigée par le texte est assimilée jusqu'à l'absurde à l'instantanéité. Je vous donne un exemple qui est l'exemple que j'appelle la continuité objective du temps de l'action et du temps de la menace. Vous avez, pour l'exemple que je vous prends et qui est un exemple qui va aboutir à un exemple de jurisprudence très récente, une scène qui va impliquer en l'occurrence c'est un policier mais ça pourrait être par exemple un convoyeur de fond ou même un bijoutier dans certaines circonstances où l'action durerait longtemps dans sa bijouterie. Lorsqu'un individu qui commet une action grave donc une action criminelle qui est armée qui menace directement autrui, quelle que soit la qualité de cet autrui, est toujours sur les lieux et qu'il marche, qu'il court, que l'action prend un petit peu de temps, qu'elle se déroule dans un périmètre qui n'est pas un périmètre étroit à deux mètres près mais qu'on est sur une grande surface ou sur un parking ou sur un carrefour et donc les distances se mesurent en dizaines de mètres. Eh bien l'action ne va pas durer un quart de seconde, on ne va pas compiler les quarts de seconde. L'action va durer plusieurs dizaines de secondes et parfois plusieurs minutes. Et vous avez un individu armé qui peut à un moment donné tourner le dos à une des personnes qui est en charge de youré ou de facto de mettre fin à la menace. À ce moment-là, la personne qui peut mettre fin à la menace va y mettre fin en tirant. Le problème, c'est que la balle ou les balles qu'elle va tirer vont atteindre l'individu dans le dos. Je pose la question, un individu qui reste armé sur un périmètre avec une arme est toujours dangereux même quand il tourne le dos. Pourquoi ? Parce que même s'il est en train de fuir au début de la fuite, je ne parle pas s'il est à un kilomètre, on ne va pas viser pendant 40 secondes pour l'allumer de pile au milieu du crâne à l'arrière, c'est que s'il est en train de fuir dans les deux ou trois premiers mètres avec une arme à la main, le policier ou le bijoutier qui est là ne peut absolument pas savoir si tout à coup il ne va pas se retourner pour couvrir sa fuite et ouvrir le feu sur la personne qui constitue à front renversé pour lui, le délinquant, une menace. Deuxièmement, s'il est effectivement en train de fuir et qu'il a une arme à la main et qu'on le laisse partir en se disant il n'y a plus de menace immédiate mais il n'y a plus de menace immédiate pour vous, pour vous l'agent mais il y a une menace immédiate pour d'autres. Imaginez qu'il arrête une voiture à un carrefour vous avez une femme enceinte qui est au volant il lui dit sort tout de suite elle ne sort pas tout de suite parce qu'elle est toute engoncée parce qu'elle est enceinte de 7 mois et qu'elle est terrorisée et il lui met une balle dans la tête. Alors là, 4 secondes avant il n'y a plus possible de légitime défense de la part du policier ou du convoyeur de fond de tirer sur le gars qui part avec sa kalachnikov mais alors qu'il est en réalité dans le temps de la légitime défense d'autrui prévu par le texte mais plus personne ne va faire application du texte tel que je vous le dis dans l'affaire de Bobigny qui a beaucoup défrayé la chronique au printemps dernier vous avez un individu qui est tellement armé et dangereux qu'il est balancé par ses propres collègues qui ont peur de lui et qui donne un enseignement à la police la police arrive devant un café le type sort le type sort avec une grenade et un pistolet automatique il lance la grenade la grenade n'explose pas il aurait sans doute mieux valu qu'elle explose en droit pour le policier qui a tiré derrière il tire puis il se tourne il y a deux rues il y a des policiers d'un côté des policiers de l'autre et il y a un tir qui l'atteint dans le dos vous y croyez si je vous dis que le policier est mis en examen pour homicide volontaire homicide volontaire suspendu en plus suspendu en plus ne nous égarons pas vous avez raison mais quand je vous dis qu'on pourrait y passer la matinée homicide volontaire suspendu désarmé perte de ses primes c'est honteux c'est honteux autre exemple les alternatives à la riposte on dit la jurisprudence il faut qu'il n'y ait pas d'autres solutions que la violence pour se défendre et qu'est-ce que vous pouvez faire la première chose qu'on va dire on va dire ah mais vous pouviez fuir et ou vous pouviez appeler à l'aide mais encore faut-il que la fuite ou le temps nécessaire à l'appel à l'aide le temps non seulement d'appeler à l'aide mais d'attendre les secours ce qui est évidemment pas le même soit compatible avec le maintien de vous-même ou de votre famille en sécurité vous n'allez pas dire au gars attends garçon temps mort excuse-moi je téléphone je fais le 17 je suis en attente ça n'a pas de sens et vous avez des juges qui vont vous dire est-ce que vous avez tiré avant d'avoir fait le 17 non enfin je veux dire ça dépend des dossiers mais vous n'allez pas dire alors là il y a un gars qui arrive je le vois en bas de l'escalier il a un fusil il a une gagoule puis j'envoie un deuxième je vais d'abord faire le 17 non enfin je veux dire vous allez d'abord vous mettre en sécurité si vous pouvez vous protéger puis après vous allez appeler le 17 tant mieux si vous êtes en mesure d'appeler le 17 avant d'être obligé de vous défendre après il y a la question de l'attente c'est une autre question mais vous voyez donc ces questions sur les alternatives à la riposte il faut les apprécier de façon concrète on ne peut pas avoir une vision livresque des choses sur ces questions vous avez ensuite la question de la proportionnalité moi je vais vous en poser une de questions si vous n'êtes jamais intéressé à ces considérations est-ce que vous savez donc la proportionnalité de la riposte il faut que ce soit mesuré et qu'il y ait une balance entre les deux vous avez un gentil qui a un pistolet et un méchant qui a un couteau le gentil par hypothèse ne sait pas qu'il va se faire attaquer par le méchant parce que sinon c'est autre chose et le gentil est là et le méchant lui arrive dessus avec le couteau est-ce que vous savez en termes de temps de réaction de gestes techniques etc jusqu'à quelle distance l'homme au couteau va battre l'homme au pistolet je vous donne la réponse c'est 7 mètres 7 mètres vous pouvez faire le test tout à l'heure vous faites 7 grands pas vous regardez quelqu'un qui est à 7 pas de vous et vous vous dites si j'avais un pistolet et que j'étais policier et que le gars me court dessus avec un couteau et bien je mourrais sauf que quand vous défendez des gens qui ont tiré des bijoutiers notamment qui ont tiré sur des voyous qui avaient des couteaux et qui étaient à 3 ou 4 mètres le juge va dire mais enfin vous n'étiez pas menacé le couteau c'est pas une arme de projection donc on est dans une incompréhension et une méconnaissance totale de la réalité de ce que c'est qu'une scène de violence et dans une projection dogmatique sur laquelle j'ai quelques explications mais ça ce sera dans ma conclusion alors dernière je vous donne encore un exemple je défends actuellement un bijoutier dans une ville de province qui a été agressé 4 fois dans sa vie qui a été braqué 4 fois et il a tiré et il a touché son agresseur de 5 balles la première de face les 4 suivantes dans le dos et alors on a eu des dialogues surréalistes avec le juge alors il a expliqué qu'il a eu très peur qu'il a paniqué qu'il a vidé son barillet il avait un revolver donc 5 coups qui tournent et que le premier a touché le type de face que l'impact l'a fait tourner et qu'après il a continué alors le juge a dit mais enfin vous avez vu qu'il était de dos vous auriez dû etc enfin tout ce que je viens de vous dire tout à l'heure et après on a eu deux questions absolument sidérantes mais qui sont très éloquentes sur l'état d'esprit actuel de la plupart il faut bien le dire même si c'est pas la totalité de la plupart des magistrats qui n'ont pas vraiment réfléchi à ces questions dans ce genre de dossier d'abord le juge lui a dit mais enfin monsieur vous aviez une arme chargée il dit bah oui j'ai déjà fait braquer 3 fois etc mais donc vous allez voir le syllogisme si vous aviez une arme chargée c'est que vous aviez l'intention de tuer c'est fort il faut aller la chercher deuxièmement parce que là vous n'avez pas tout entendu le juge lui dit mais enfin monsieur il y a des assurances vous êtes assuré pourquoi tirer et mon client lui a répondu la chose suivante il lui a dit la dernière fois que j'ai été braqué le gars est arrivé dans la boutique il a tendu un pistolet vers moi il m'a dit bouge pas fais pas le con je n'ai pas bougé et il a tiré le gars était extraordinairement maladroit il l'a raté mais vous vous rendez compte que sous une menace d'un pistolet tendu dans une scène de ce genre le magistrat va demander à la personne qui s'est défendue mais pourquoi vous n'êtes pas laissé faire après tout vous êtes assuré on est dans une logique qui est une logique tout à fait surréaliste et tout à fait révélatrice de ce qu'est notre société sur ces questions aujourd'hui alors une dernière remarque avant de passer aux conséquences et aux propositions le nombre de coups de feu aujourd'hui alors là ça c'est systématique dans tous les dossiers où il y a ouverture de feu des forces de l'ordre ou de gens qui se défendent on regarde et on estime que l'un des critères de la proportionnalité c'est le nombre de coups de feu tirés en riposte et on estime qu'en fait il faudrait tirer une fois puis attendre pour voir ce qui se passe puis tirer une deuxième fois éventuellement si le gars tient encore etc etc alors ça n'a tout simplement pas de sens pour deux raisons d'abord il y a une raison technique c'est que si vous si on considère que la légitime défense c'est répondre à une menace actuelle par hypothèse vous êtes toujours en légitime défense tant que la menace est toujours actuelle et n'a pas cessé vous pouvez tirer avec un 9mm qui est la munition standard de la police et de la plupart des armes de poing aujourd'hui dans les forces de l'ordre et dans les autres personnes qui en ont besoin vous pouvez tirer 2, 3, 4 fois avant que la personne tombe en face il y a 50 dossiers là dessus sur internet vers lesquels je vous renvoie vous avez une vidéo qui est célèbre qui a été enlevée de youtube parce qu'elle est très violente où vous avez un type qui braque avec un fusil à pompe et une bijouterie il y a le bijoutier en face et il y a une vendeuse sur le côté et le bijoutier ne fait un pas de côté il dégaine l'arme qu'il avait à la ceinture et il tire une balle qui est une balle qui se fichera dans le coeur du type d'accord ? dans le coeur et sur la vidéo on voit le voyou se tourner vers le bijoutier tirer le tuer réarmer se tourner vers la jeune femme tirer la tuer et mourir donc si le bijoutier avait fait ce que toutes les forces de l'ordre apprenaient à l'époque mais vous allez voir que c'est même plus le cas c'est à dire comme on dit vulgairement de tirer jusqu'à ce que ça tombe et ce que les avocats requalifient par tirer jusqu'à ce que la menace cesse ils seraient tous les deux vivants voilà donc ça c'est une première remarque technique ça n'a pas de sens d'exiger des gens qu'ils ne tirent qu'une fois pour leur défense parce que ça n'est tout simplement techniquement pas compatible avec la mission de faire cesser la menace deuxièmement il y a une remarque psychologique on est dans l'hypothèse où vous avez un voyou et un gentil ou des voyous et des gentils d'accord pardon de la caricature mais ça va plus vite le voyou a préparé ce qu'il va faire le gentil il va qu'à ses occupations donc le gentil se retrouve pris par surprise totale saisi d'effroi l'effroi c'est la grande peur parce que c'est la peur vitale c'est pas la peur de rater le train c'est la peur de mourir d'un coup alors qu'on faisait autre chose et la jurisprudence va exiger de celui qui vaquait à ses occupations et qui ait saisi d'effroi qu'il mesure quart de seconde par quart de seconde les conséquences de l'acte de défense qu'il va commettre qu'il sache le mesurer qu'il sache s'arrêter qu'il sache évaluer mais ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens et pourtant vous avez des rapports balistiques là-dessus où les experts balistiques qui sont supposés connaître dissertent sur la compatibilité avec la défense du deuxième tir du troisième tir on est dans un délire sur ces questions-là aujourd'hui en France on est dans un véritable délire et ça a trois conséquences graves avant que je passe au remède trois conséquences graves la première c'est une conséquence psychologique opérationnelle c'est qu'aujourd'hui les policiers en particulier n'osent plus tirer et je vous donne un exemple très simple l'exemple de Bourges il y a deux ans un type sort un sabre dans la préfecture les policiers étaient là les policiers n'osent pas tirer ils reculent il y en a une qui tombe le gars lui troupe la tête donc elle meurt mère de famille 28 ans et à ce moment-là évidemment il y a un adjoint de sécurité même pas un policier qui lui tire soit il tire très bien soit il a beaucoup de chance il lui tire dans la jambe et le gars lâche son arme bon deuxièmement vous avez des conséquences procédurales il n'y a pas très longtemps sur une fusillade en région parisienne il y avait un échange de coups de feu et le méchant est tué et au moment où les policiers s'approchent de lui ils se rendent compte que son arme était vide et le procureur qui arrive qui lui n'était pas à l'échange de coups de feu il dit au policier mais on a un problème l'arme était vide alors le policier dit bah oui enfin voilà quoi elle était vide on ne pouvait pas savoir et il y a eu un débat ça m'est raconté par le chef de groupe qui était impliqué il y a eu un débat sur la mise en garde à vue du tireur et vous allez voir le critère sur lequel il n'y a pas eu de mise en garde à vue le magistrat a dit bon enfin ça va le gars n'a pas de famille personne va porter plainte et nous emmerder donc c'est pas la peine de vous mettre en garde à vue voilà on est dans des logiques vous vous rendez compte de la logique et la troisième conséquence c'est des conséquences administratives c'est que d'abord dans les écoles aujourd'hui on apprend aux fonctionnaires à tirer au coup par coup avec les conséquences désastreuses que je vous ai expliqué peut-être trop longuement tout à l'heure et même la police a commandé récemment des fusils d'assaut G36 pour les spécialistes apprécieront pour les situations graves et pour que chaque fonctionnaire soit tenu de justifier chaque action de tir comme on dit et bien ils n'ont pris des G36 que capables de tirer au coup par coup alors que ce sont des armes qui sont faites pour tirer soit au coup par coup soit en rafale de 3 soit pour les cas les plus graves en rafale d'illimité mais vous vous rendez compte que les considérations complètement déviantes sur la légitime défense actuelle ont présidé au choix technique de l'arme avec des conséquences qui peut-être un jour coûteront la vie à des policiers alors comment améliorer 4 pistes d'abord insérer clairement la phase de menace dans l'atteinte qui est dans le texte aujourd'hui l'atteinte il faut qu'il y ait un commencement d'exécution moi je vous dis que devant une menace armée l'individu a déjà le droit de se défendre sans qu'il y ait un commencement d'exécution d'atteinte à sa vie deuxièmement envisager l'action non pas dans l'instantanéité mais dans sa globalité je crois avoir été assez précis et clair sur ce point tout à l'heure troisièmement il y a une question d'état d'esprit alors c'est peut-être là que ça va devenir un peu polémique il y a une vidéo très intéressante qui a été mise en ligne par l'état fédéral du Texas alors là j'entends déjà les critiques ils vont dire ah mais le Texas le cow-boy là c'est plus zoro c'est les cow-boys mais c'est très intéressant c'est que faire si jamais il y a ce qu'ils appellent un active shooter c'est à dire un tireur fou qui rentre dans un lieu public où vous êtes alors là les français vont dire ah mais les tireurs fous c'est comme les serial killers ça n'existe pas en France il a fallu des années pour qu'on admette que des serial killers existent en France c'est comme en Norvège les serial killers les serial shooters ça n'existait pas jusqu'à ce qu'il y en a un qui tue 68 personnes en une heure on a tous oublié en France pas tous qu'en 2002 il y a un tireur fou qui est entré dans une mairie à Nanterre et qui a tué 8 personnes donc que faire en cas d'irruption déjà vous imaginez l'état fédéral qui pense à la prévention sur ce type de choses et la consigne donnée c'est run, hide, fight c'est à dire courez, cachez-vous et combattez et il y a un certain nombre de conseils évidemment il faut d'abord fuir si on peut ensuite se cacher si on peut mais si on ne peut pas et bien la différence c'est qu'en France si on ne peut pas et bien là on n'en parle pas si on ne peut pas on fait le 17 et on attend et là il y a tout un tas de considérations pratiques vous pouvez aller voir cette vidéo qui est intéressante et l'état vous dit il faut se battre de façon déterminée c'est commit to take the shooter down no matter what faites tout ce qu'il faut pour neutraliser le tireur à tout prix on ne vous dit pas mettez lui un coup puis attendez de voir s'il tire encore si on est obligé d'eux on est dans la contrainte on est dans la nécessité encore une fois attention je ne dis pas qu'il faut aller le poursuivre dans la rue et aller le pendre à un arbre ce n'est pas du tout le propos le propos c'est pendant que la menace n'a pas cessé voilà et la quatrième piste c'est le pragmatisme de nos amis suisses qui ont inséré dans le second alinéa de l'article 33 de leur code pénal la phrase suivante qui est remarquable si celui qui repousse une attaque a excédé les bornes de la légitime défense le juge atténuera librement la peine atténuera librement la peine déjà mais la deuxième phrase est encore mieux si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque aucune peine ne sera encourue aucune peine ne sera encourue si c'est l'état d'excitation ou de saisissement vous vous rendez compte alors qu'en France on vous dit bon mais alors un quart de seconde avant vous avez fait ça un quart de seconde après vous avez fait ça mais c'est très grave vous avez voulu le tuer mais comme c'est dur donc on est dans des conceptions qui sont complètement opposées j'ai presque fini cher Jean-Claude je termine par un mot sur les présomptions vous les avez lues tout à l'heure je ne vais donc pas les relire les présomptions aujourd'hui n'existent plus en pratique c'est à dire vous l'avez rappelé que la jurisprudence exige les mêmes critères que ceux dont je viens de parler même qu'en c'est que dans votre domicile la nuit etc je considère que c'est absurde vous avez le cas de monsieur Dahan qui est un cas célèbre d'un gars qui a été attaqué chez lui avec sa femme il a réussi à en désarmer un il a tiré avec l'arme de l'autre sur le groupe qui était là et il y a une balle sur trois peut-être deux qui a atteint le type dans le dos bon monsieur Dahan a fait dix jours de prison il a été mis en examen pendant dix-huit mois il a été renvoyé par le juge devant la cour d'assises et heureusement le parquet a fait appel et la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a repris ses esprits et lui a accordé le bénéfice du non-lieu avec le hurlement des avocats des voyous etc vous pouvez imaginer le genre de discussion qu'on entend dans ces cas là je dis juste que c'est une présomption de bon sens qu'il faut la rétablir dans son entier et que quand vous êtes chez vous dans votre habitation et que vous avez des voyous qui entrent vous ne savez pas quel biais leur projet criminel est-ce qu'ils sont juste venus prendre votre chaîne IFI ou est-ce qu'ils vont profiter pour violer votre femme et vous torturer pour avoir le code de la carte bleue qui veut attendre pour voir qui veut dire ok allez-y les gars vous me dites vous me dites quand vous êtes prêts la télé allez-y par contre là il y a la chambre non non je préfère pas mais attendez on est où on est où il faut rétablir cette présomption il y a beaucoup de home jacking en ce moment en France c'est assez peu médiatisé parce que c'est pas l'infraction que les pouvoirs publics préfèrent et c'est une nécessité d'affirmer haut et fort que dans des cas il s'agit pas d'ouvrir le feu parce qu'on s'est disputé avec ses copains devant un match de foot et de dire après ah ben non mais je suis chez moi je pouvais tirer c'est pas du tout ça c'est une présomption forte qui vise à protéger non pas le domicile en tant que périmètre mais à protéger l'intégrité physique des personnes qui s'y trouvent en conclusion en conclusion je suis en état de légitime défense horaire oui mais j'ai presque fini mais je suis dans l'état de nécessité en conclusion en conclusion il ne vient à personne de remettre en cause le fait que si quelqu'un de vos proches a un accident grave de santé vous allez appeler le SAMU mais pendant que le SAMU arrive vous allez faire des choses pour essayer de le sauver la légitime défense c'est pareil vous avez un accident grave de santé qui est en train de vous arriver d'accord donc le SAMU c'est à dire la police vous allez l'appeler quand vous allez pouvoir mais en attendant vous allez faire des gestes de survie ce qui est autorisé en matière médicale ça devrait l'être en matière de sécurité pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas pourquoi est-ce que vous avez aujourd'hui une vision qui est si éloignée des réalités je vois deux pistes la première c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est 70 ans de paix on est à la troisième génération qui n'a jamais combattu sauf des cas exceptionnels et donc aujourd'hui les gens qui sont à la tête de nos institutions et en l'occurrence l'institution judiciaire mais également les gens qui votent la loi ne savent non plus dans leur gêne non plus dans leur histoire familiale des gens qui leur racontent ce que c'est qu'une scène de combat et quand des policiers ou quand des gens qui se sont défendus le leur expliquent et bien ils se méfient il y a une réticence par rapport à ça alors que la violence dure comme je vous l'ai expliqué à mon début de propos est en train de se développer et on est dans un temps de latence ça va venir mais on est dans le temps de latence où le constat est là mais le corps social n'est pas encore en mesure de le faire et donc il appartient à quelques avocats d'être aux côtés de ceux qui ont été contraints de se défendre pour le dire la deuxième raison c'est que nous sommes dans un système là encore depuis la fin de la deuxième guerre mondiale qui est un système d'état providence c'est à dire que quoi qu'il vous arrive vous avez l'état qui est là pour vous mais tant mieux dans 99% des domaines c'est formidable mais là c'est juste pas possible dans certains cas c'est ce que je vous disais au début il ne peut pas y avoir un policier partout et donc parfois et bien il y a une dérogation à l'état providence c'est que l'état n'est pas là il y a un quart d'heure où l'état ne va pas être là pour vous aider et le problème c'est que le mec il est à 3 mètres de vous et on fait quoi et voilà ce qu'il faut conserver à l'esprit j'ai fini il y a des moments comme pour paraphraser si c'est rond où très ponctuellement dans le temps de l'action qu'on ne me fasse pas dire ce que je ne dis pas parce que je vois bien comment ma conférence peut être dévoyée ce n'est pas le cas dans le temps de l'action mais dans le temps global de l'action pour paraphraser si c'est rond il faut que le droit puisse s'effacer devant l'exigence de la survie vous avez on ne peut pas demander à celui qui se trouve exposé ainsi de conserver ce que Philippe Bilger qui est également avocat qui était avocat général à la cour d'appel de Paris a appelé dans un de ses postes remarquables sur son blog de conserver une maîtrise rationnelle ça n'est pas possible l'un des protagonistes a choisi la transgression et la violence l'autre l'a subi l'un des protagonistes est un délinquant qui porte atteinte au corps social et à sa proie dont il entend faire une victime est-ce qu'elle est déterminée à le rester est-ce qu'on est déterminé à rester une victime lorsqu'il y a une petite chance que ça se passe autrement mais que cette chance ne peut pas pour des raisons pratiques être entre les mains de l'Etat tout ça ce sont des vérités qu'il faut conserver à l'esprit parce que l'oeuvre de justice exige une adhésion des citoyens et moi je constate une chose c'est même pas je vous le dis je le constate après on l'entend ou on ne l'entend pas mais je le constate et je serai de plus en plus souvent amené à le dire à des juges et malheureusement à des cours d'assises c'est que de plus en plus nombreux sont les gens les forces de l'ordre les bijoutiers les convoyeurs de fond et même les citoyens qui n'exercent aucune de ces professions et qui simplement étaient au mauvais endroit au mauvais moment qui alors qu'ils ne demandaient rien à personne ont été obligés de sauver leur peau et qui ne comprennent pas la façon dont la justice les traite merci merci